Pour venir à bout d'Ivea Sida, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau ont décidé de conjuguer leurs efforts pour une meilleure prise en charge de cette maladie. C'est dans ce sens qu'une rencontre a été organisée à Ziegenchor pour le lancement de la plateforme de concertation et de coordination transfrontalière entre les dix pays. Cette initiative de couverture maladie universelle des personnes vivant avec le VIH est une initiative de FH360 et d'actes associées sous le financement de l'USAID. L'objectif principal était de permettre aux personnes vivant avec le VIH, qui sont du groupe vulnérable, d'apprendre accès aux services de santé, qui est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte où les personnes vivant avec le VIH doivent faire face aux infections opportunistes, mais également à tout ce qui est des bilans pour pouvoir accéder au traitement. Ceci contribue à l'initiative de la couverture maladie universelle, qui est mise en œuvre par la République du Sénégal et par les autorités sanitaires. Le président du réseau national des personnes vivant avec le VIH s'en félicite. C'est pour nous une stratégie extrêmement importante dans l'amélioration des conditions de santé et de vie des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'elle participe à la mise en place d'un environnement favorable permettant une meilleure fréquentation des sites de prise en charge, mais aussi participant à une réduction du coût de la prise en charge. Du coup, ça permet aux personnes vivant avec le VIH de pouvoir économiser de l'argent qui serait mis dans la prise en charge, qu'ils pourront même utiliser pour faire face à des besoins sociaux, économiques pour leurs familles. Ces dernières années, les autorités ont multiplié les efforts dans la lutte contre le sida. Elles sont appuyées dans leur mission par de nombreuses ONG impliquées dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.